Et bien le bonjour les gens, la guidance pour la semaine du 10 au 16 juin, 10 au 16 juin, oui c'est ça, voilà, on est dans des paires de grands changements, on ne ressent pas forcément tous de la même façon, on ne le ressent peut-être pas du tout d'ailleurs pour certaines personnes, très clairement, mais on peut le ressentir d'une manière plus intérieure, on sent qu'il y a des choses qui se finissent mais que ce n'est pas acté, et puis je vois qu'il y a des personnes par contre où ça bouge vraiment beaucoup, ça dépend des personnes, et puis évidemment il y a des personnes pour qui il ne se passe pas forcément grand chose non plus, bien évidemment, ok. Ok, alors, je pose toujours 3 cartes, on va continuer comme avec ce système, celle-ci est à l'envers, donc ok, sur ces 3 cartes-là, la première carte je mets du quartz rose, sur la deuxième, je mets de la malachite, j'espère que vous voyez à peu près les couleurs, je pense, et sur la troisième, c'est pas très flagrant, mais c'est une calcédoine, ok. Ok, 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 on a beaucoup de cœur et de gorge ici. Alors, on y va pour cette semaine, je vais faire un soin qui n'est pas encore fait, mais qui justement aidera sur ce mouvement, enfin tout le mois de juin, je pense que je serai sur ça de toute façon. Et ce sera un soin qui s'appellera changer la donne, alors ça va peut-être changer d'ici là, parce qu'il n'est pas publié pour l'instant, mais changer la donne, repartir à zéro, mais on ne repart jamais à zéro. Mais par contre, enlever tout ce qui doit être enlevé, ce qui n'est pas forcément très simple, voilà, de tout déconstruire parfois, mais on sait bien qu'il y a des pertes de vie comme ça, et voilà, je pense qu'on est dans une perte de vie un peu comme celle-là. Ok, ici, on va en prendre trois, hop, c'est par ici que ça se passe, c'est celle-ci. Alors, un, deux, trois, hop, the first one. Partagez votre voix, alors on avait le chakra de la gorge avec la calcédoine ici, sortez de votre grotte, persécution, expression. Ici, visiblement, il y a quelqu'un, il y a des personnes qui ont besoin de s'affirmer, j'enlève le terme s'affirmer, de communiquer davantage, de communiquer davantage, de ne pas se censurer, c'est peut-être pas le bon terme, se censurer, mais qui ont besoin de dire ce qu'elles pensent et qui elles sont. Ok, la deuxième carte, je vous les montre peut-être un peu mieux, c'est des jeux que j'aime beaucoup, ces jeux-là, parce qu'il y a beaucoup à prendre. Donc, ce que je vous dis, moi, vous le prenez, évidemment, si ça résonne pour vous, mais j'aime bien vous montrer les cartes comme ça directement, finalement, parce que là, vous pouvez recevoir directement des informations. Et dans ces cas-là, c'est bien évidemment ces informations-là qui sont justes. La deuxième carte, c'est la rose en déliquescence. Ouvrez-vous de l'intérieur, cela se manifeste pour vous, pas par vous. Wow, c'est joli ça, je mets le message ici. Il y a des choses qui sont en train de s'ouvrir, il y a des choses qui sont en train de s'ouvrir, une notion de grandir, une notion d'évoluer, il y a un reflet, je suis désolé, une notion d'évoluer, une notion de s'ouvrir à quelque chose de nouveau, pour soi, pas pour les autres. Ok, très bien ici. Et la troisième carte, la sororité de la rose, c'est l'oracle de la rose, je crois. La sororité de la rose, beauté et dévotion, prêtresse, mystique, enseignante. Ici, avec les trois cartes-là, on a besoin... J'aimerais trouver un autre terme, j'ai un problème de voix, pardon. On a besoin, j'ai gardé ce terme-là, que des personnes aillent plus loin. Alors ici, on est sur la sororité, et c'est ok comme cela, mais sur le féminin intérieur, homme ou femme, que des personnes se révèlent et se montrent davantage. Se montrent davantage dans ce qu'elles ont à offrir au monde. Et ça demande toujours un certain courage, le courage de se montrer, de se montrer dans ces différences, notamment. C'est pas si simple que ça. Et là, visiblement, on est là-dessus. Toujours avec cette notion de laisser des choses qui sont obsolètes et qui sont plus bonnes, parce qu'il y a d'autres choses qui prennent place et qui demandent à venir au grand jour. Hop ! Avec le chariot au centre. Le chariot au centre. Et départ, le neuf de pentacle. Et dans la position freinée, on a un cavalier de coupe. Ici, déjà, il y a une notion où il faut y aller. Il faut y aller, il ne faut plus être dans quelque chose de... L'énergie du cavalier de coupe, ici, qui est une très, très belle énergie, mais qui est un peu tendre et qui peut hésiter, qui peut louvoyer, etc., pour dire les choses. Là, il faut y aller. Peut-être, ici, avec le cavalier de coupe, il y a peut-être, pour certaines personnes, quelque chose de sentimental, de cet ordre-là. Même si c'est sur ce point-là que ça se passe, il faut passer à l'action. Au centre, le chariot qui fonce vers le soleil, ici. Donc, il y a toujours cette notion de rapidité. Il y a toujours cette notion où les choses sont en place, ou seront en place. C'est une guidance pour la semaine. Et puis, par rapport à ce qu'on a eu dernièrement, dans les soins, dans les guidances, on voit bien que, de toute façon, les choses bougent. Donc, là, on est en train de partir vers autre chose. Et vers quelque chose, avec le chariot, c'est lumineux. C'est du succès. Alors, le succès, en l'occurrence, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est quelque chose de mieux pour soi, et probablement pour le monde aussi. Alors, est-ce qu'on est venu sauver le monde ? Est-ce qu'on est venu aider à évoluer ? Pardon ? A faire évoluer le monde, selon les croises de chacun, peu importe. Mais ici, il y a quand même cette notion d'aller plus loin dans sa vie, ce qu'on a depuis le départ. Et avec le neuf de pentacle qui est d'à côté, cette notion d'accomplissement qu'on a déjà dans le chariot, qu'on a plus fortement dans le chariot. Mais cette notion où je suis sur du neuf, donc fin de cycle, complétude, accomplissement, dans du concret, dans des deniers, avec une notion de réussite, une notion de bien-être, une notion de sécurité. Alors, sécurité, matériel, ok, mais sécurité dans ma vie. Je suis à ma bonne place, je suis bien dans ma vie. Même s'il y a des choses qui déconnent, je sais que je peux les gérer, parce que je me connais, je connais ma puissance, etc. Et je sais que je peux dépasser cela. Notion de... Alors, je vais dire solitude. On ne va pas dire solitude, mais ici, il y a bien cette notion où c'est moi qui vais faire les choses. Et ce n'est pas quelqu'un qui va venir m'aider à les faire. Ça ne veut pas dire que je ne peux pas demander à quelqu'un de m'accompagner, bien évidemment. Mais en revanche, j'ai besoin de me réaliser. Et j'y arrive avec le 9 de denier. La carte freinée, c'est ce cavail de coupe. Et par rapport à toutes les cartes qu'on a depuis le départ, mon cavail de coupe, il est un peu trop romanesque et romantique. Et ce n'est peut-être pas d'actualité dans les énergies actuelles. On a peut-être besoin de plus de concret. On a besoin de... J'allais dire presque de foncer davantage. On n'a pas le temps, c'est un peu idiot de le dire comme ça, mais de s'encomprimer de romanesque et de romantisme comme cela. Et je vous l'ai dit tout de suite, si ça vous parle de quelque chose de sentimental ici, on va le faire avec l'énergie du chariot. Je ne pense pas qu'il y ait quelque chose de sentimental ici, malgré le cas des deux coupes, mais même si c'est le cas ici, on va passer à l'attaque. On va dire comme ça. Ok. Alors, ici, on a complété ça avec ce jeu. Ok. Il n'y a qu'une. C'est la voyante. Ok. Et... On va en prendre trois ici aussi. Et d'hiver, tiens, donc. Voilà. D'accord. La voyante qui demande à voir au-delà des apparences comme il se doit. Mais qu'est-ce que ça veut dire par rapport à ce qu'on a ici ? Qu'on peut penser que les choses sont figées, qu'on ne voit pas ce mouvement, justement, notamment. Qu'on est coincé, qu'on est bloqué, qu'on est figé dans certaines choses. Mais pourtant, c'est en train de bouger, c'est en train de changer. On va beaucoup... On va beaucoup ou on ira beaucoup plus loin. Ok. Avec la mère de la médecine ou la femme médecine, je ne sais pas comment on l'appelait exactement ici, qui nous ramène aux premières cartes ici, qui demande de partager son savoir et déjà, dans un premier temps, de l'honorer et donc de le reconnaître et de le faire valoir. On a besoin de... On a tous énormément de possibilités, énormément de potentiels qui ont été vraiment bloqués, vraiment mis... Je n'ai pas fini à la phrase. Des potentiels qui ont été figés, qui ont été... Je ne trouve pas le terme, il y a un terme qui m'échappe encore, comme d'habitude. Et là, on a besoin de les retrouver, ces potentiels, de les faire renaître, de les faire jaillir, de les prendre pour soi, pour faire évoluer sa vie et probablement aussi par rapport aux autres et par rapport à l'humanité. Ok, on ne sauve pas le monde, mais on prend sa place dans le monde et une place peut-être différente, tout simplement parce que notre énergie, elle est plus lumineuse, elle est plus puissante, elle est plus forte. Et on a l'hiver qui est là. L'hiver ici qui demande à prendre soin de ses besoins, de ses coûts. Et s'écouter ici, c'est nécessaire parce que c'est ça qui donnera les clés par rapport aux deux cartes précédentes. Si on s'écoute, on a la relation, le contact, on entend cette voix de la voyante en perçoit, on reconnaît, on retrouve des savoirs, des connaissances, des choses que l'on porte en soi, alors qu'ils sont des mémoires, des mémoires familiales, des mémoires karmiques, peu importe, mais qui sont présentes en nous, qui nous appartiennent et qu'on peut, et qu'on... Ce n'est pas qu'on peut, c'est qu'on en a vraiment besoin dans cette vie-là. Sinon, on ne sera pas dans cette complétude qu'on voit là. Ici, il est question vraiment dans pas mal de cartes ici, d'aller plus loin, vous l'avez compris, mais surtout de se déployer et d'aller au fond de choix, de choix, chercher tous ces trésors. et avec une notion où on le fait, c'est nous qui allons le faire. Il n'y a personne d'autre qui va le faire pour nous. On peut se faire aider, bien évidemment, on le sait, mais c'est nous qui allons trouver les clés ici, parce que ça devient accessible. OK. Quart rose pour la première carte ici. Ici, le conseil pour vous, c'est du vin, la relation à l'autre, notamment avec le 2, amplifié par le 0. Ça vous parlera peut-être comme ça. Mais en tout cas, le message de la carte ici, c'est connaissez vos peurs. Donc là, la peur, c'est ce qui a de plus, j'allais dire, de plus courant. Enfin, en tout cas, c'est très courant et c'est ce qui bloque souvent nos vies. C'est la vibration la plus basse. À partir du moment où on est déjà dans la connaissance de ses peurs, on peut vraiment, le principal effet, si on connaît nos peurs, on les a déjà dépassées en quelque sorte. Il reste des choses probablement à faire derrière, mais il y a quand même cette notion-là. On retrouve ça ici. OK. La malakita. Alors, la malakita qui nous parle du 47, c'est du 11, avec ce corbeau, cet animal de la nuit. Donc, on est directement ici, là, avec ce besoin de se reconnecter à ses besoins. Mais ses besoins, ses facultés, ses possibilités, ses aptitudes aussi, surtout. Et qui nous parle de croyer en la magie. Ici, probablement, c'est une carte qui vient chez des personnes qui sont peut-être fatiguées, sont peut-être un peu, ont peut-être un peu baissé les bras parce que c'est trop lourd, parce qu'il y a eu trop de choses, etc. Cette carte-là leur dit que, OK, le chemin, il est long, le chemin, il n'est pas simple, mais on y arrive. calcédroine, 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 pour la troisième carte. Wow. Et c'est du 30. J'ai le 20, le 11, 47, et le 30, chiffre du cœur, le 3, la joie, la légèreté, la créativité, l'enfant intérieur, amplifié par le 0, ici, avec ce dragon qui nous demande de prendre soin, prenez soin de tout ce que vous aimez. Et tout ce que vous aimez ici, très clairement, la première chose, c'est de s'aimer soi-même. Et je pense qu'on le sait, on est beaucoup à le savoir, ici, à mon avis, c'est le plus difficile, probablement. Mais on commence par là. On commence par soi. C'est bien montré ici, c'est montré ailleurs aussi. Ici, on a besoin de... Pardon. On a besoin de se retrouver, on a besoin de... d'ouvrir ses potentiels, ses potentialités, d'aller plus loin, de grandir, d'ouvrir ses ailes. Et ça, ça marche avec de l'amour pour soi, de la confiance pour soi. Donc là, il y a quand même une sorte de travail à faire là-dessus, encore et toujours, si on est bloqué à ce niveau-là. Et puis, on peut être bloqué à ce niveau-là, être débloqué, et ça revient. Une fois qu'on a débloqué quelque chose, ça revient toujours moins fort, de toute façon. mais on a quand même ça ici. C'est inquiétant, parce que là, visiblement, on va y arriver. Voilà, je vous laisse avec ceci, mes amis, vous prenez ce qui est à vous, là-dedans. beaucoup d'expansion, de toute façon, le mois de juin, comme ça, ce sera un mois de, je n'arrive pas à parler, ce sera un mois de changement. Vous voyez qu'il y a beaucoup de, un peu partout ici, cette notion d'aller plus loin et de prendre sa place et de se dévoiler, se dévoiler pour soi déjà, se révéler à soi et se révéler au monde. Voilà, je vous laisse avec ceci, prenez soin de vous, passez une belle semaine, merci pour vos commentaires, dites-moi comment ça résume, voire ça résonne, peut-être, pour vous cela. Voilà, 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 belle semaine à vous, je vous dis à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada